Partons ensemble à la rencontre des agricultrices et agriculteurs installés sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est en famille chez les viticulteurs Yves, Stéphane et Marianne situés à Polémio-Montdor que l'on peut retrouver des vins respectueux du sol. Bonjour Timothée, merci de nous accueillir sur votre domaine. Vous avez converti vos vignes au bio en 2007, Fabien, d'où ce désir de bio ? C'est une réelle conviction en fait. À la cave, on est sur une démarche où on essaye de réduire au maximum nos intrants. On essaye d'être le minimum interventionniste aussi dans les vignes. C'était de se dire on peut plus continuer de polluer nos sols comme ça. On a choisi de gérer l'enherbement en ne la gérant pas. De ce fait, on favorise une vie microbiologique des sols. Voilà, on essaye d'être en symbiose en fait avec avec la nature. À la vigne aussi, on est sur une démarche agroforestière ou vitiforestière. On essaye d'implanter au maximum de haies, planter des arbres aussi. On déplore la disparition des oiseaux. Et puis, de façon commerciale, on a un projet de passer une grande partie de nos cuvées sur des bouteilles consignables. Il y a une phrase sur votre site qui mentionne « récupérer, transformer plutôt que consommer ». Vous faites allusion à quoi avec cette phrase ? C'est vraiment notre philosophie en fait. On est beaucoup dans la débrouille. On essaye de de voir tout ce qu'on peut faire avant de consommer, d'acheter. Les machines, par exemple, on tombe souvent en panne, mais du coup, on essaye de les réparer autant qu'on peut. Ça passe par du compost. On vit ici. Donc, tout ce qu'on produit ici, on le composte et on le réutilise dans nos vignes. Comment vous souhaitez que vos vins soient consommés ? C'est vrai qu'on a vraiment à cœur que ce soit les lyonnais qui boivent le vin de Lyon. On a 50% de nos ventes qui se font directement ici au caveau. On a un million et demi de consommateurs juste à notre porte. Et c'est vrai que pour nous, ça nous paraît assez peu logique de se dire où est-ce que je vais pouvoir l'envoyer à des milliers de kilomètres. On essaye aussi de grouper nos livraisons au maximum. En ça, on réduit aussi notre impact carbone. Pour vous, bien consommer, est-ce que ça passe plutôt par vous qui êtes au début de la chaîne agriculteur ou plutôt par le consommateur ? Il doit y avoir une prise de conscience des deux acteurs. C'est vraiment à nous, producteurs, de faire la démarche, de dire voilà, mon produit, il est fait comme ça, il est respectueux de l'environnement, il est fait à côté de chez vous. Et c'est ensuite aux consommateurs d'avoir cette prise de conscience et de se dire pourquoi je ne vais pas consommer ce que le producteur d'à côté produit. Quels sont vos projets pour la suite ? Il a vraiment envie de continuer son implication dans le respect de l'environnement et dans ses démarches biologiques, voire plus poussés. Retrouvez toutes les bonnes adresses pour manger local sur mangerlocal.grandlion.com